En ce tout début de printemps, avec les enfants, je vous propose des œufs de pâquerettes à la sauce prime verte. Pour cette recette, j'ai besoin d'une boîte à œufs, des coquilles d'œufs, des pâquerettes sauvages et des primes verts. Alors en ce début de printemps, je vais partir à la chasse aux pâquerettes. Alors il faut savoir que les pâquerettes fleurissent quasiment toute l'année. Alors ce sont ces premières fleurs qui sont intéressantes, on peut les avoir dans une pelouse. Et avec un couteau, je vais prendre simplement une toute petite motte et je vais l'arrondir pour plus tard la glisser dans les œufs. Et puis, puisque c'est la période du printemps, prime verte, première fleur du printemps, je vais associer ces pâquerettes avec des petites primes verts. Donc on va utiliser une belle coquille d'œufs et à l'intérieur de cette coquille d'œuf, je vais glisser ma pâquerette. Alors la motte a déjà été plus ou moins écrasée, donc on l'arrondit un tout petit peu pour pouvoir la glisser dans l'œuf. Donc c'est tout simple, voilà ma pâquerette et mon œuf. Alors on peut faire exactement la même opération avec les primes verts. Donc c'est à la sauce prime verte. Donc toujours pareil, je prends ma prime verte, donc je glisse la motte dans l'œuf. Donc voilà, j'ai une prime verte dans une coquille d'œuf. Alors ma boîte à œufs sert tout simplement à caler à la fois mes primes verts et mes pâquerettes. Une fois que vous avez bien rangé côte à côte les œufs de pâquerette, eh bien arrosez-les copieusement mais avec parcimonie pour que les mots soient bien humides et que les pâquerettes resplendissent la santé. Alors que peut-on faire des œufs de pâquerette ? Alors on va les utiliser le jour de Pâques, le jour où vous serez tous à table. On peut en faire un joli chemin de table, vous les posez pourquoi pas sur des coquetiers et on va associer les œufs de pâquerette à la sauce prime verte. On peut en faire un joli chemin de table, vous les posez les œufs de pâquerette à la sauce prime verte.